Chaque année on descend un petit peu retrouver la famille donc mes parents, les oncles, David aussi, il aime bien aller retrouver un petit peu ses grands-parents. Alors le médecin m'a juste dit qu'il fallait que j'ai du repos mais du coup je pouvais voyager parce qu'il n'y avait pas de contre-indication pour prendre l'avion ce n'était pas du tout un souci en fait d'être à 27 semaines de grossesse et puis le retour du coup allait être prévu à 29. La grossesse s'est déroulée sans complications jusqu'à présent. Il n'y avait aucune contre-indication à entreprendre ce voyage. La compagnie aérienne elle-même limite l'autorisation de voyager au huitième mois de grossesse. Passé ce délai il n'est plus possible de voyager en avion. J'avais vu un médecin sur place la veille donc le 1er août j'ai vu un médecin qui m'a examiné qui m'a dit que tout allait bien, que j'avais aucun signe d'accouchement prévu, que le bébé n'était même pas tourné tout ça. Donc en fait le 2 quand j'ai commencé à sentir que jamais j'ai pensé que c'était des douleurs liées à un possible accouchement qu'il allait soit. Ce même c'était les reins, des choses, des autres complications liées à la grossesse donc jamais s'était posé la question que c'était des contractions. On s'est dit bah on va être à l'hôpital pour contrôler tout ça quoi. Du coup quand je suis arrivée à l'hôpital en fait il a fallu faire très vite mais du coup comme le bébé n'était pas tourné j'ai dû avoir une césarienne d'urgence qui ont dû m'endormir complètement puis je me souviens de leur dire mais je vais pas accoucher mon terme est pour fin octobre et puis à 16h19 les niennes et quoi. À ce moment-là quand on m'annonce voilà vous êtes papa d'un garçon j'ai l'impression que le ciel m'est tombé sur la tête parce que ce qu'on ne voulait pas c'est que ça arrive ce qui est arrivé donc on voulait un accouchement normal comme ça s'est passé avec David en Suisse chez nous et puis là on s'est retrouvés pendant les vacances dans un hôpital qu'on ne connaissait pas. Nous recevons par année environ 7000 demandes d'assistance en règle générale parmi lesquelles nous recevons 2000 demandes d'assistance sanitaire purement sanitaire en cas de maladie ou d'accident de personne et cela provoque environ 900 rapatriements que nous organisons ici. Au bout de ces trois semaines quand on s'est dit bon bah ils estiment qu'il est stable pour pouvoir aller dans un hôpital avec voilà des soins pour qu'ils grandissent ce serait pour nous plus simple qu'on puisse être en Suisse à la maison et voilà. Et c'est ce qui a fait un petit peu accélérer à ce moment-là aussi bien sûr le fait qu'ils étaient déjà rentrés. Alors la seule raison qui m'a fait rentrer en Suisse c'est que je devais préparer la rentrée de David pour l'école primaire. C'était très difficile de laisser une partie de la famille là-bas. Tout de suite le lendemain mon épouse m'a annoncé qu'elle a été rapatriée dans un autre hôpital périphérique donc à Penafia. Je me suis dit là ça m'a fait-il, je me suis dit on peut faire quelque chose pour être rapatrié. Donc j'ai téléphoné la science maladie de l'ENI, on avait déjà activé la science maladie. Malheureusement les complémentaires qui couvraient ce genre de situation n'ont rentré en activité que le 2 septembre. Trois derrière j'ai appelé le TCS. Ils m'ont simplement dit je vous rappelle dans une demi-heure pour vous dire si c'est ok, si on prend en charge et comment on fait. Ils m'ont rappelé une demi-heure après et tout s'est décrenché à une vitesse phénoménale. Le plateau travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7. Les collaborateurs ici sont des chargés d'assistance. Ces gens parlent tous au moins les deux à trois langues nationales, français et allemand est obligatoire. Et après chacun apporte sa propre langue en plus. Tant et si bien qu'une quinzaine de langues sont possiblement parlées avec l'anglais évidemment sur ce plateau. Donc nous recevons en direct les appels sanitaires, donc les gens qui composent le numéro d'urgence éthique. A partir de là, nous récoltons avec les personnes concernées à l'étranger toutes les informations dont nous avons besoin pour pouvoir ensuite évaluer la situation. Cette évaluation médicale se fait ensuite par nos propres médecins qui se trouvent sur la centrale, qui vont pouvoir se rendre compte en direct de ce qui se passe avec notre société à l'étranger. Que ce soit avec lui, que ce soit avec les hôpitaux, sa famille, etc. Pour pouvoir ensuite prendre une décision de rapatriement. Et à partir de là, en fonction de ce qui a été défini, nous allons organiser un vol de ligne avec ou sans accompagnement médical, organiser une ambulance pour les trajets les plus courts, ainsi que l'avion sanitaire dans le cas qui nous occupe aujourd'hui pour des urgences comme le cas d'un prématuré. Je suis contente de vous voir, voilà, donc c'était beaucoup d'émotion. On va pouvoir rentrer à la maison. Le retour d'un enfant de cet âge est toujours un défi et n'est pas très fréquent. C'est un cas particulier en raison des exigences techniques et aussi en raison de celles imposées à l'équipage, en particulier aux médecins ainsi qu'à l'infirmière spécialisée qui accompagnent ce transport. C'est un cas particulier en raison de ce transport. Dans un cas pareil, nous avons fait appel à un transporteur qui pouvait organiser très rapidement le retour du prématuré. Nous nous occupons également bien évidemment de la famille sur place et de la famille en Suisse pour l'accueil. Et tout ça est fait en fonction de chaque cas, si vous voulez, chaque cas est unique. Moi j'étais étonnée de l'organisation parce qu'on est arrivée à l'aéroport, on nous attendait, on nous a guidés, la voiture attendait. J'ai eu l'impression d'arriver devant l'avion, d'avoir rien vu tellement c'était rapide. Je me réussissais de voir arriver parce que je savais que tout était vraiment mis en place pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc puis cette allée à l'aéroport de Payam, c'était vraiment aussi quelque chose de fabuleux. Une belle expérience quand on voit un colonel qui vient nous chercher à l'entrée, qui nous accompagne jusqu'au tarmac. J'ai l'impression que l'aéroport de Payam s'arrête pour vous, pour un petit bébé d'un kilo ou trois cents. C'est assez impressionnant. Ça fait beaucoup de bien, vraiment beaucoup. J'avais besoin en fait de retrouver ma famille, enfin de se retrouver les quatre quoi. Alors c'était difficile de trouver l'adjectif pour décrire le TCS parce que très honnêtement je suis épaté. Je suis étonné de la rapidité que les choses ont été traitées, des moyens mis en place et puis du côté humain de tous les gens qui ont contribué à ce rapatriement. Sous-titrage Société Radio-Canada